salut les gars j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation je crois que derrière vous avez vu le logo Lamborghini même au niveau du titre de la vidéo de la miniature merci à Youssef ça c'était obligé il fallait qu'elle passe sur la chaîne en plus on en avait déjà parlé et on a essayé de trouver un petit moment là on a fait ça vraiment à la dernière minute je suis venu ici je l'ai rejoint elle a fait son entretien c'est ça non j'ai changé mes quatre pneus mec alors si tu veux ça fait un an que je l'ai tu as mes deux pneus avant ils étaient usés ça le pneu arrière droit il y avait un coup de dent frère il avait plus de vie tu es obligé de changer la 4ème c'est pas équilibré tu veux savoir le prix moi je suis sans gêne vas-y on va par l'argent là ça va intéresser tout le monde parce que tu sais on me demande ouais c'est combien pour changer les pneus et tout frère 1829 euros 4 pour les 4 il envoie les gars faut savoir rassumer aussi mais en tout cas les gars j'espère que la vidéo elle va vous plaire il est chaud vous avez bien vu le personnage un peu je pense que vous connaissez aussi son insta il va s'afficher en tout cas et voilà si vous habitez en belgique allez la présenter chez mon gars là les gars venez dans la chaîne il est hyper sympa il prend le temps de parler avec vous et tout le but est justement c'est ça c'est de pouvoir partager un peu avec tout le monde donc on a commencé sur un instant maintenant j'essaie un peu le délire youtube et je vois que ça plaît donc il faut continuer ceux qui sont chauds à présenter leur voiture venez me voir sur mon insta et on va faire ça en tout cas on est parti les gars pour la représentation de la bête donc elle est là la bête je vais d'abord faire un petit tour la couleur déjà c'est du ouais il fait mat comme ça mais tu sais que normalement la couleur d'origine elle est là regarde ils ont fait un effet c'est noir brillant noir brillant voilà t'as sur les rétros ouais le bas du rétros ouais donc ça c'est d'origine ouais sinon c'est noir elle est noir brillante ouais ça c'est un covering en fait normal tu vois les gars le pète mais même là vous regardez un peu par rapport à la bente elle était comme ça plus ou moins ouais voilà après tu vois ça arriver c'est un autre délire j'hésite trop à changer le covering mais la mettre en jaune je sais pas si ouais jaune je sais pas ce que vous en penserez les gars dites le un peu en commentaire je vais aller regarder je vais voir et je vais en faire une vidéo youtube d'ailleurs partez voir directement sa chaîne va s'afficher aussi ouais allez follow parce que les vidéos il arrive fort il y aura du prank du lifestyle des featuring avec d'autres youtubeurs et les gars lui c'est un faux sale truc déjà viens un peu sur un style tout ça je suis donc le personnage il est un peu connu on va dire donc c'est vrai que le noir c'est agressif putain comme ça là en plus avec les feux je veux vraiment regarde tu vois genre la bleue ouais non celle-là c'est un délire tu vois j'ai vraiment une couleur flash ou je sais pas la moitié regarde frérot je te propose tâcher de celle-là et celle-là ça c'est trop il y a l'autre qui arrive bientôt si vous me suivez vous savez de laquelle je parle il y a l'autre là on la présente ou pas là sur la chaîne ouais 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 bah quand elle est là elle a l'alenté en plus l'intérieur donc en c'est un c'est un couleur camel beige comme ça ce que ça passe et le v10 donc de chez lambo 610 chevaux 4 roues motrices ça sous la pluie et tout je sais pas tu la roule vraiment souvent c'est juste pour le plaisir non c'est juste aller en semaine soit déjà je la roule le week-end voilà quand j'ai rien à faire et tout en semaine je la roule allez je vais te donner un chiffre genre trois fois par semaine quatre fois ouais vas-y s'envoie la poignée ça c'est beau donc on va filmer un peu ici tu as ce bordeaux j'ai passé un grand temps comme ça vous voyez bien c'est que c'est les sièges qu'on faut voir si c'est ma prête aussi par que genre les autres sports là ils sont vraiment ça fait mal au dos et tout ça ça va tu peux avancer le siège et tout bien sûr ça tu peux changer genre tu sens que le siège n'est pas droit tu vois que c'est un mois mais en tout cas il me maintient bien ici au niveau donc des dorsaux il maintient bien en tout cas c'était la voiture de mes rêves depuis que j'étais petit donc c'est bien ça fait un sud y note j'ai eu l'occasion je l'ai fait un rêve de réaliser en tout cas c'est un rêve pas quand tu étais petit mais les gars si vous voulez voir la prochaine un maximum de j'aime on n'est pas encore à des cent mille j'aime tout ça ou dix mille j'aime mais mettez ce que vous pouvez partager un maximum alors on finira aussi la prochaine donc au niveau de la terre ici a donc du effet piano black donc c'est du noir brillant ici on connaît donc pour démarrer la bête tu as le compteur digital aussi donc voilà de façon ça dans toutes les huracanes c'est comme ça maintenant voilà ici je vais vous montrer le coffre voilà là on a affaire à un supercar le coffre il est pas à l'arrière il est à l'avant ici c'est direct il faut appuyer voilà donc bon c'est pas très grand tu as de quoi mettre une valise ou un sac vas-y juste enregistrer faire prendre le bruit quand tu vas démarrer pour savoir le bruit les gars maximum de j'aime des huracanes vous n'allez pas en avoir tous les jours sur la chaîne donc je compte sur vous pour la partager aussi la vidéo et dites moi en commentaire ce que vous préférez en noir ou bien une autre couleur et sinon le genre aventador et tout ça t'en penses quoi j'en pense quoi je vais te dire la vérité c'est mon avis bien sûr mais je trouve que c'est trop d'argent pour tous les problèmes que tu vas voir après ah ouais ouais c'est trop de problèmes pour ce que tu payes je trouve voilà en mode les aventadores qui prennent feu ou quoi tu vois merci ça c'est génial aussi en bout tout le monde à se passer vous avez vu la bête là mais donc là tu es en mode sport c'est une machine donc je te disais attends faut que je réalise l'arrière l'accélération et c'est un bateau tu vois l'arrière il est trop gros à ça rien personnellement j'en ai jamais roulé hein mais là on va s'insérer assez tranquillement avec une lamborghini je pense qu'à l'insertion va être assez puissante elle tient elle tient trop bien la route après vous allez me dire c'est normal c'est super car c'est fait pour le circuit et c'est là mais on entend on entend aussi des retours que ça peut être au niveau du rétro on voit ici l'arrière de la lamborghini c'est un vrai monstre c'est un délire bon ah elle est comme joueuse je trouve parce que c'est une grosse ils m'ont dit tu t'en fais 100 km à l'élée de beau C'est pour ça qu'elle dérape et tout. T'as vu, elle ne dérape pas. Tu viens de mettre les nouveaux bleus, t'es là, tu remontes tout fort. T'as vu, elle est en froid. Putain les gars. J'espère que cette vidéo vous allez la kiffant en tout cas. Je compte sur vous pour les j'aime. Partagez-la aussi un maximum. Ceux qui ont une Lamborghini, une Ferrari, une McLaren, une Supercar, peu importe. N'hésitez pas à venir aussi qu'on la présente, comme ça on compare un peu le délire. Mais putain c'est vrai que le V10 chez Lamborghini c'est quelque chose. Et pour l'instant dans l'Evo ils l'ont gardé, ce qui est bien. Il y a toujours des rumeurs qui disent qu'à cause de la pollution et toutes les nouvelles normes, ils veulent diminuer les cylindres des moteurs et tout ça. Mais bon. Elle est toujours normale. Putain c'est tellement long. Wesh ! C'est une machine. Elle a les rapports tellement longs. Et lui il a eu peur. Il l'a vu dans le rétro, il s'est rangé direct. Elle a les rapports tellement longs frérot, je n'étais pas prêt. Là c'est parce qu'on était en strada et les pneus, tu as vu comment on a fait ça ? Ça se voit que c'est des nouveaux pneus, ils glissent. Pas encore le temps de déroder tout ça. Ça reste bien fiable le V10 ? Oui, c'est une fois par an. Tu sais que je n'ai jamais eu de problème. Jamais. Je n'ai pas de problème de moteur. Ah Dieu merci. Oui, Dieu merci. Mais les pneus souvent par contre. Ça c'est parce qu'il y a des clous par terre. Oui, les clous aussi. Peut-être la façon... En même temps, tu as 610 chevaux, en même temps je ne vais pas rouler comme si tu es là. Putain, je n'ai jamais eu aucun problème mec. Quand je vois justement, on va dire, celle de Pog, tu as vu tous les problèmes qu'il a, alors qu'il ne la sort jamais. L'Aventador là. Oui, l'Aventador, c'est vrai ça. Mais après comme tu as dit, l'Aventador, il y a plusieurs problèmes. Et après lui c'est vrai que ça faisait partie des phases, on va dire, des celles des premières qui étaient sorties. Et c'est souvent comme ça, donc les premiers modèles qui sortent, c'est souvent ceux, on va dire, où il y a le plus de problèmes. Parce que justement, le temps qu'ils corrigent et tout ça, les modèles qui suivent, normalement ils sont mieux en tout cas. Normalement il n'y aura pas de problème. Et encore là, je n'ai pas été trop vite. Parce que... Tu sais que j'ai eu... Allez là, je vais l'avouer, je me suis chier dessus. C'est comme ça. J'ai eu peur parce que c'est des nouveaux pneus et ça glisse. Tu vois. Mais non, si tu veux une autre fois, tu mettra dans ta story Instagram. Parce qu'on va encore faire une vidéo, ça va être long. Bien sûr. Tu mettra dans ta story Instagram. Tu m'enverras une petite vidéo. Ouais, je t'envoyais des vidéos, non ? Ouais, en plus tu m'as déjà envoyé tout ça. Ouais, ou elle va vite et tout. D'ailleurs les gars, pour mon Insta, je t'explique encore une fois, mais sur YouTube je pense que je ne l'ai pas encore expliqué. Je fais du riposte, donc c'est toutes les voitures de Bruxelles. Donc par exemple, tu m'avais déjà envoyé des vidéos et j'avais déjà mis en story, même en poste. D'ailleurs hier j'ai mis ta lambeau en poste. Et donc, que ce soit par exemple des propriétaires comme lui qui m'envoient des photos, ou bien des fois même c'est des spoteurs, ou bien une personne, voilà. Enfin, quelqu'un qui croise une belle voiture, il prend en photo, il prend en vidéo, il m'envoie. Et je riposte tranquille, je tague le propriétaire si je connais, ou bien je tague le type qui a pris la photo on va dire. Parce que le but justement c'est de partager un maximum, on va dire, cette passion avec tout le monde. Et d'un côté, je ne vous cache pas aussi que grâce à Instagram, on n'en parle pas assez. Le truc c'est que tu arrives aussi à faire connaissance avec d'autres personnes, tu vois. Ah mais moi j'ai eu plein de connaissances, d'ailleurs j'ai rencontré une superbe personne. Bon maintenant c'est devenu un bon pote à moi, et à qui grâce à lui j'ai envie de faire des vidéos YouTube, tu vois. Voilà, dans le domaine automobile ou un peu tout ? Ah comme tu as dit, Lifestyle avec toi. Ah oui, il y aura du Lifestyle, il y aura des pranks avec la Lambo, ça veut dire. Vas-y frérot. Ah bon allez, comme tout le monde, je vais pranker une Micheto en Lambo. Je ne vais pas le faire, mais c'est le style de vidéo qu'il va y avoir. Oui bien sûr, les gars, c'est ce qui marche, il ne faut pas trop... C'est ça qui marche, les gars, crier au plagiat, etc. Maintenant dans le monde, tout le monde a tout fait. C'est un peu comme les présentations, je ne suis pas le seul à le faire, ça je le sais très bien. Mais vu que c'est un truc qui me plaît, je le fais. C'est pareil pour toi, tu kiffes faire ça, les pranks et tout ça. Il va le faire. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un maximum de j'aime, je compte sur vous. Parce que les gars, Huracan, on n'en a pas tous les jours. En plus, là je regarde, mais tu vois la réaction des gens qui passent en voiture et tout ça, ils sont là, ils regardent. Ah mais gros, tu sais que c'est tout le temps. Toi, je pense que tu as habitué parce que voilà, ça fait un an. Alors ils font des photos, des vidéos. Et tu sais, moi j'adore quand les gens remarquent ta voiture, tu vois. Voilà, voilà. En plus, ils sont rares, on va dire, les propres comme ça. Parce que d'ailleurs ce week-end, j'ai eu une petite anecdote. Enfin, je vais leur raconter vite fait, si vous voulez. J'ai eu une petite anecdote avec un, il a une X6M. Le tout dernier là, je ne sais pas si tu vois lesquelles c'est. Compétition. Et voilà, pour ceux qui me suivent sur mon Insta, vous savez très bien. Je prends en photo, je poste en story. Voilà, je partage un peu. On va dire ce que je croise. Et je suis là, je prends ma petite story. Et il était garé, tu vois, comme une voiture normale. Il était garé. Et c'est pas, il sort du magasin. Il me fait, chef, efface ça. Ouais, j'jure. Je l'ai regardé au début, je me suis dit oui. J'ai pas compris, mais bon, il avait l'air vraiment sérieux et tout. Bon après les gars d'un côté, il ne faut pas aller chercher les problèmes aussi, tu vois. Donc le type, s'il te demande de l'effacer, voilà, il faut l'effacer. Parce que voilà, d'un côté aussi, c'est qu'on voit sa plaque, c'est sa voiture, il l'a payé. D'un côté, tu es dans un endroit public, si tu veux faire une photo, tu peux... Ouais, ça c'est sûr, mais bon, va lui expliquer et tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Si il te dit gentiment, c'est pas de problème. En plus, c'était on va dire un ancien, donc voilà, il ne faut pas aller chercher trop les problèmes. Mais voilà, il faut respecter, j'ai effacé la photo et voilà. Donc c'est pour ça, juste pour dire qu'il y en a, on va dire, ils ne sont pas trop dans le délire. Donc les réseaux sociaux et tout ça. En plus, toi, j'ai vu, voilà, tu es dans le truc, Insta, YouTube et tout ça. Donc je me suis dit, la présenter sur la chaîne, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est fait. Non, même si tu peux t'apporter de la force et m'apporter de la force aussi, bien sûr qu'on le fait. Bien sûr, c'est comme ça, gagnant, gagnant les gars. Et si on voit que ça vous plaît, on va en faire plus, c'est des trucs vraiment plus dingues, plus dingos. Les j'aime les gars et les partages. Les j'aime, les partages, les abonnés. Voilà, toi tu connais les liens. Envoyez-la total. Et voilà, pour la prochaine, en tout cas, on va essayer de faire ça bien. Ça va pas arriver tout de suite, mais on organisera ça bien d'ici là. Très bien, je te remercie, Youssef. Une bonne soirée, les gars, ciao. Keeps.